et juste avant d'arriver à la plage on a des belles fleurs j'adore cette couleur c'est trop beau il y a quand même une végétation assez dense ici même si c'est très sec pour le moment je pense qu'il n'y a pas plu ici depuis un moment il y a des magnifiques fleurs j'adore cette couleur c'est trop beau oui je me répète je radote peu importe c'est joli quand même voilà la première vue sur la plage c'est beau effectivement quand on se tourne il y a les gros bâtiments les immeubles du béton oui effectivement mais là il y a une toute petite maison cachée il y a des gens qui arrivent déjà le matin quand même vous dire bonjour correctement bonjour mes amours comment ça va aujourd'hui nous sommes je sais pas mercredi jeudi vendredi il me semble que nous sommes vendredi aujourd'hui je crois je suis pas sûr mais c'est bon voilà oui effectivement on a eu des remarques sur une des vidéos hier ou avant hier je me souviens plus encore du béton mais oui mais nous sommes sur un parking après tout nous ne pouvons pas aller directement sur la plage ni avec Foxy ni avec Coquelicot ça va pas le faire donc effectivement nous sommes sur un parking il y a un côté un mur de béton l'autre côté un mur de béton mais ce ne sont pas des murs de 10 mètres d'hauteur ce sont des murs de je sais pas un mètre 50 pas plus que ça l'autre côté il y a la petite rue avec un petit bistrot en face il y a des immeubles mais le quatrième côté c'est quand même l'accès à la plage il faut pas l'oublier et là nous sommes à la plage vous avez vu ça la plage que nous avons pour nous toutes seules le matin et bien sûr l'océan est toujours là bon maintenant vous avez vu le soleil est arrivé nous sommes rassurés ah ah vous savez quoi maintenant je vais aller prendre mon petit déjeuner allez à tout à l'heure toujours au bord de la mer je vais pas faire les mêmes images qu'embre je veux juste voilà le soleil qui arrive ah c'est bien c'est bon ça fait du bien les premiers rayons de soleil le matin ah enfin le matin il est quand même environ je suis pas à 9 heures quelque chose comme ça ouais en gros je veux juste je viens à la plage pour dire bonjour au soleil ah c'est bon ça fait du bien ça ça y est il arrive petit à petit même dominon il s'est arrêté de courir il bouge plus on le voit toujours presque pas sur le sable dormino a déjà reconnu sa copine C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi j'ai dit il y a 5 minutes déjà que je veux retourner prendre mon petit déjeuner ! Salut ! Allez petit déjeuner ! Voilà ! Nous sommes partis individuellement pour aller marcher à la plage. Oui. Nous voilà réunis ! Sur le béton que vous n'aimez pas mais que nous on adore ! Voilà ! C'est franchement un emplacement absolument génial ! Vous savez où est-ce qu'on va aller maintenant ? On va vous le dire ! Ah pas à la plage ! Non ! La plage c'est là ! Nous on va là-bas ! Voilà ! On va côté béton ! Côté béton ! Voilà les camping-cars ! Et là il y a un petit bistrot ! Et le camion blanc c'est juste à côté ! Et bien on y va ! On y va ! Et on va prendre le desayuno ! Le desayuno ! Le petit déjeuner ! Parce que vous ne parlez pas espagnol ! Il faut leur traduire que desayuno ! Parce qu'il y en a plein qui parlent espagnol ! Ouais ! Grande café con leche et... Mucho tapas ! Allez ! Un grand café con leche ferrani, par favor ! Et tu ? Tambien, par favor ! Taza ou vasso ? Vasso, par favor ! Et qu'est-ce que tu veux là ? Ça ! Chorrito ! Est-ce chorizo picante ? Non ! Non ! C'est doux ! Oui oui j'ai compris ! Je comprends ! Je comprends ! Sinon il y a aussi ! Sinon il y a aussi ! La humaine ! Jambon et fromage ! Jambon cru ! Et ça ça va être de la viande hachée ! Et ça c'est du thon ! On va faire un tour là ! Les petits sandwichs ! Les petits sandwichs ! Les petits sandwichs ! Minitortilla con huevos et chorizo, bon vous voulez traduire ? une mini tortilla avec un oeuf par dessus et des chorizo ensuite on a du café café con leche grande café con leche dos en verre et des petits tosts 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 con jamone tosté con jamone et en vrai elle est en train de filmer tout ça pour instagram vous voyez on s'amuse comme on peut on s'amuse dans rien surtout voilà c'est ça mais c'est ça qui est important ça s'appelle des femmes heureuses des femmes libres voilà allez bon appétit voilà les reliefs de notre des ayuno espagnol il reste rien s'il reste un tout petit peu un morceau de pain et une serviette où c'est marqué gracias por su visita voilà et maintenant on va retourner voir nos fauves respectifs et nos compétences respectifs vamos trabajando duramente todo el día todo el día bon alors pour continuer et bien terminé le petit déjeuner espagnol le barista a accepté que à la gentille demande d'ambre parce qu'elle sait mieux faire que moi elle parle super bien espagnol il a accepté de nous donner des cafés coffee to go des cafés à emporter donc voilà on va terminer le petit déjeuner ici et puis on brille où ton café il est déjà il est déjà il est déjà dans coquelicot bien évidemment voilà il est là c'est bien donc on va terminer le petit déjeuner dans nos compliquats respectifs parce qu'il faut quand même bosser un peu petit bonbon voilà c'est prendre quelques interne et cassie elle hésite sortir elle sait pas si elle veut sortir ou pas sortir elle est pas sûre d'elle voilà non j'ai mis le petit tapis un petit tapis spécial cassie ouais c'est pas grave on peut le secouer ça c'est bien mais ça le fait très bien aussi dehors voilà et moi je vais bosser je veux sortir le balai je veux balayer un petit peu pour rendre notre jardin notre terrasse un peu plus propre en tout cas c'est pas un vrai parking sauvage non parce que vraiment on est superbement bien accueillis ouais les espagnols sont oui dis nous un peu tu as discuté avec celui qui gare est juste à côté de moi là oui c'est un espagnol oui donc j'ai discuté avec lui il m'a dit que vraiment on pouvait rester il n'y avait pas de problème surtout on s'est mise du côté où habituellement eux ont envie qu'ils aient les camping-cars pour pas gêner les voitures qui viennent se garer parce que c'est vrai que même si ce n'est plus la période de vacances les espagnols viennent beaucoup toute la journée sur la plage là sur la plage pour se promener peu importe il y a beaucoup beaucoup de chiens donc ils baladent beaucoup beaucoup leurs chiens mais il y a vraiment une ambiance très très familiale c'est un pueblo c'est un village donc c'est vraiment la vraie ambiance de village les gens se parlent ouais non mais là les gens se parlent et tout et le monsieur du bar un fourgon et donc il finit la période un peu estivale et il va partir en fourgon pour tout l'hiver à droite et à gauche donc c'est vraiment une ambiance familiale et c'est pour ça que notre allemande préférée va se permettre de balayer parce que d'habitude elle respecte tellement les règlements et les lois une bonne allemande et ben là elle va balayer tout je vais balayer un peu alors moi j'ai le cool entre les deux parce qu'à moitié française à moitié espagnole la cornio quoi alors je sais pas si vous respectez les règles moi je respecte les règles des espagnols voilà bon j'ai envie de balayer un petit peu là voilà alors les flaques d'eau c'est que j'ai sorti ma douchette tout à l'heure et je me suis rincé les pieds quand je suis revenu de la plage voilà mais va prendre ta douche l'eau est chaude le béton un peu de béton voilà pour que vous puissiez râler encore un petit peu mais derrière le béton moi je vois pas le béton moi je vois les falaises les collines la montagne derrière c'est beaucoup plus gelé le principal et que nous satisfaisons tous nos besoins et nos envies voilà c'est tout ce qui compte aller à plus bon j'ai suivi la route la rue qui passe devant notre parking ah il ya quand même quelques fleurs sur les balcons mais pas beaucoup donc il y a une petite épicerie épicerie boulangerie voilà je pense que soit et que je vais pas essayer mais je pense toujours il fait épicerie fait plein de choses on va continuer un peu direction camping parce que là derrière le milieu tout de suite là il ya le grand camping d'orignonne on va voir au camp l'église du village avec un clocher mur dans le sud-est où j'ai vécu ça s'appelle un clocher mur je crois dans d'autres régions ça s'appelle autrement mais je sais pas comment je l'ai entendu une fois mais je me souviens plus on va tourner hop et mais le camping il est juste là on est passé par là par cette rue mais après ensuite parce que comme tout est en sens unique là une grande partie et c'est très compréhensible parce que les les rues sont pas très large donc on a été obligé de faire un grand détour avec Foxy et Coquelicot pour arriver au parking mais en fait c'est juste là c'est juste à côté bon Ambre m'a donné une mission mais en fait c'est mission impossible donc là nous sommes je suis sur le camping j'ai l'impression que sont déjà il n'y a que des caravanes il n'y a pas un seul camping car et en plus j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui sont là pour l'année et il y en a pas mal qu'ils ont stationné ici pour l'hiver ouais parce qu'ils ont bien rangé bien fermé bien collé là on voit les uns sur les autres ouais je pense que c'est ce qu'ils m'ont demandé de faire Ambre ben en fait c'était pour aller voir si on peut venir faire les ablutions premièrement il y a personne à la réception et deuxièmement effectivement je ne vois absolument strictement rien pour faire les ablutions je pense qu'ils ne sont pas équipés pour ça bon mais en fait être parqué comme ça là les uns sur les autres franchement pas trop mon truc le soleil est parti depuis un bon moment il y a juste un peu les pointes les têtes les pics de la montagne des collines qui est encore un peu éclairé le domino il est loin ça c'est le soir Ambre filme le matin moi je filme le soir voilà et la mer est haute une grosse vague quelques surfeurs voilà là il y a trois routes l'une au-dessus de la haute là on voit le quart c'est la petite départementale qui mène au village ensuite au milieu on voit un peu les panneaux bleus c'est l'autoroute et tout en haut là là aussi c'est la nationale voilà trois étages de route il donne une eau qui court c'est toujours pareil on le voit presque pas sur le sable il n'a toujours pas de l'eau il n'aime pas il n'a toujours pas de l'autre Sous-titrage ST' 501 ... 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